waouh c'est extraordinaire mes frères et sœurs c'est chic bien où sommes nous nous sommes bel et bien sûr aujourd'hui on se retrouve causer ensemble mes frères et sœurs aujourd'hui je veux causer avec vous je veux qu'on parle je veux qu'on se dise des choses ah la fête de l'année arrive n'est pas bien sûr que oui de toute la façon nous sommes presque à la fin de l'année nous sommes en novembre bientôt il y aura décembre et tout le monde se prépare déjà pour les fêtes de fin d'année mais pendant que nous on se prépare aussi pour les fêtes de fin d'année le diable aussi se prépare comme nous notre travail c'est de prévenir le monde du danger qui arrive et de donner de bons conseils afin que les chers abonnés nous tous nous mêmes nous tous en plus pour des bonnes décisions par rapport à la parole de dieu aussi c'est pourquoi nous sommes là pour goûter avec vous mes frères et sœurs mâche un peu bien là nous nous retrouvons encore dans une autre dimension et nous évolions avec tous les abonnés déjà je tiens à vous dire merci beaucoup les frères et sœurs pour vos soutiens merci mes frères et sœurs pour tout ce que vous faites pour nous tous ceux qui regardent nos vidéos chaque jour qui entisent de bons conseils tous ceux qui les partagent aussi afin que d'autres personnes puissent parvenir à la connaissance de la vérité sur les choses extraordinaires que dieu nous présente merci merci et comme nous sommes une famille nous allons ensemble poser nous allons nous dire de bonnes choses ici mes frères et sœurs comme on vous l'a dit l'introduction de cette vidéo l'année tire à sa faim et c'est le moment pour nous de réfléchir sur notre état d'âme sur notre vie c'est le moment pour nous tous de faire le bilan de notre vie et de voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché avant même de se préparer à acheter quelconque vêtement pour fêter à la fin quand vous êtes entré dans la nouvelle année l'année 2018 est-ce que vous êtes entré dans cette année-là en joie ou avec des difficultés ? il y a plein de personnes qui ont commencé l'année en joie d'autres sont avec des difficultés mais que que soit la maladie dont vous êtes entré dans l'année est-ce que l'année est en train d'être bien terminée pour vous ? certains vont dire pour le moment ça va d'autres vont dire pour le moment ça ne va pas mais est-ce que vous avez senti que cette année 2018 vous a apporté quelque chose ? si vous avez senti que 2018 n'a pas été favorable pour vous c'est le moment de réfléchir ou bien asseyez-vous et réfléchissez ou c'est où ça a marché et c'est où ça n'a pas marché ? c'est où ? qu'est-ce qui a favorisé l'échec en l'année 2018 ? pourquoi d'un certain point ça n'a pas été excellent ? j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez pensé à ça un jour ? est-ce que vous avez pensé à ça un moment ? mes frères et sœurs ? c'est le moment à l'heure même que vous êtes tentés de regarder cette vidéo à l'heure la même c'est le moment de commencer à réfléchir réfléchissez réfléchissez et le bilan se fait à deux niveaux tenez-vous bien le bilan de votre vie même de l'année qu'on allait faire là maintenant doit se faire à deux niveaux au niveau spirituel et au niveau physique votre vie là maintenant là où on se trouve tout ce que vous voyez là votre entreprise toutes vos affaires au niveau spirituel là dites-moi est-ce que vous êtes toujours connecté à Dieu ? est-ce que vous êtes toujours sur le même sur la bonne voie ? est-ce que vous sentez que spirituellement parlant vous grandissez et découvrez des choses ? est-ce que 2018 cette année là vous a permis de découvrir des choses que vous ignorez auparavant ? est-ce que cette année là vous a permis de grandir ? qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu ? en l'année 2018 ? ce sont des questions que vous devez vous poser hein vous pouvez même les écrire qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu avant que l'année se termine ? parce que vous devez savoir mes frères et sœurs que l'année prochaine là l'année 2019 là la bénédiction de l'année 2019 là si ça doit descendre ça ne va pas descendre le 1er janvier ça ne va pas descendre le 1er janvier ça va descendre avant je dis bien tenez-vous bien avant le 1er janvier oui c'est pourquoi vous constatez que dans cette période des fêtes là il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers les églises pour prier il y a d'autres qui prient pour ne pas mourir parce que nous savons tous que en fin d'année le diable et ses démons font des sacrés choses vous voyez ? donc la bénédiction que tu dois recevoir c'est pas encore les grandes choses que tu dois recevoir pour l'année 2019 à venir c'est maintenant que tu dois te préparer à les recevoir avant même que le 1er avant que du 1er nu n'apparaisse est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? oui 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 c'est un secret qu'on vous donne réfléchissez bien c'est pourquoi nous vous demandons de faire là maintenant le bilan de votre vie non ? non ? non ? non ? non ? je comprends pas mieux mais c'est que oui donc si nous vous disons aujourd'hui ou encore nous faisons cette vidéo c'est pour vous dire mes frères et soeurs que l'année 2019 peut être favorable si et seulement si là maintenant vous vous trouvez vous commencez à poser des actions pour prendre des mesures pour préparer l'année à venir oui parce que tu peux aller à l'église tu peux être là toujours tu prie 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 tu es de la même position mais tu sais pas que une année se prépare une année se prépare même dans la parole de Dieu au temps de Joseph là le roi le pharaon il avait eu un songe et ce songe a dit-elle qu'il devait connaître cette année d'abondance et cette d'autres années qui ne sont pas bonnes du tout est-ce que vous comprenez ? ça veut dire quoi ? c'est significatif l'arrivée d'une année marque le passage d'un point à un autre même vous, vous vieillissez il y a des gens qui sont faits pour vivre seulement sur la terre qu'eux a 99 ans mais s'ils sont dans la 98ème année que la 99ème année est arrivée que c'est le temps de perdre la vie de quitter ce monde qu'est-ce qui se passe avec eux ? ils vont partir on n'y peut rien c'est ce qui a été écrit c'est la décision ah ça veut dire que nous devons prendre en sérieux notre vie chaque jour chaque temps et nous devons profiter de chaque opportunité que nous avons pour faire quelque chose de positif de bon d'agréable toi tu es là tu ne fais rien de bon tu es là tu ne fais rien de bon tu es là tu ne fais rien de bon j'en suis sûrement non l'année 2018 j'ai cherché même pas longtemps tes propres femmes les copines tu as plein de copines comme ça je sais que tu as faits avec elle ah mais l'année 2018 tu as fin et à l'heure même tu regardes cette vidéo c'est le moment de te ressaisir écoute ressaisis toi ressaisis . et commence déjà à revoir cette situation je ne suis pas dit de vous dire que l'année 2019 là vous allez perdre la vie jamais mais toi c'est ce que tu vois sur toi pour l'année 2019 non tu dois profiter des bonnes choses sur toi tu vas toi même voir de bonnes choses sur toi c'est pas quelqu'un qui va voir de bonnes choses sur toi avant toi mes frères comment vous planifiez l'année 2019 comment on a dit ça se planifie à deux niveaux au niveau spirituel comme au niveau physique mais les deux niveaux coopère c'est à dire collabore ensemble est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez voilà si tu pries cinq minutes de cette année là toi il faut commencer à bien prier maintenant il faut commencer à prier il faut monter dans ta vie des prières parce qu'au fur et à mesure qu'on avance aussi dans le temps la chose devient difficile de ces choses se compliquent aussi déjà mais on attend par les échangements climatiques ça veut dire que déjà l'expression le mot changement là ça signifie quelque chose un bouleversement qu'est ce qui va bouleverser ta vie dans l'année 2019 et qui sera vraiment positif toi c'est ce que tu dois rechercher mais cela commence maintenant maintenant alors je suis en train de vous parler c'est à ce moment ça c'est à ce moment ça c'est à ce moment là que vous même vous devez maintenant réfléchir sur votre état vous devez vraiment 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 réfléchir qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous mes frères et soeurs c'est le moment de réagir dans la partie commentaire j'aimerais vraiment bien savoir ce que vous en pensez et qu'est ce que vous pouvez nous dire qu'est ce qu'on peut échanger ici entre frères et amis qu'est ce qu'on peut échanger s'échanger et se dire pour bien préparer l'année à venir là tu peux pas déjà les vêtements comment tu vas aller frêter dans les maquis ou encore dans les poids de nuit mais tu ne t'aimais pas poser des questions de savoir mais est-ce que ce plan même que j'ai là déjà est-ce que ce plan tu as beau cela est-ce que tu es d'accord avec ça tu t'aimais pas encore poser cette question cette question tu ne t'aimais pas encore poser la question là cette question en question de savoir mais moi même là est-ce que l'homme avec qui je suis là est-ce que notre relation plait à dieu ah tu es avec un homme vous n'avez pas encore marié vous avez des rapports sexuels c'est une situation bizarre dans laquelle tu te trouves et cette situation là risque de te pousser de te conduire à l'enfer si tu me mets dans ça et puis toi tu es là tu regardes la situation comme ça et en même temps tu veux rentrer en 2019 avec cette même étage de vie cette même position là ce style de vie qu'en pensez-vous mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est le moment de bien réfléchir et de s'asseoir et de mettre notre vie notre vie en relation en conformité avec les règles établies par dieu même si on veut vraiment être béni soit voilà je voulais aller à l'église mais le trentien le trentien ou de bon le fait qu'attaque maman pas le le fait 4,25 et j'envoie la l'église les hommes de dieu va commencer à profiter et profiter c'est-à-dire prononcer des paroles de bénédiction sur les gens soit voilà fille là elle est là amen je reçois amen que l'année 2019 soit une bonne année là le trentien le trentien la nuit et ceux qui sont à l'église que l'année 2019 soit une bonne année pour nous amen qu'on a beaucoup de l'argent amen qu'on a beaucoup de voitures amen mais quand il dit qu'on est la crainte de dieu là il y a deux personnes seulement qui sont là pour dire amen parce que parce que ces personnes savent que parce que les gens savent que ça ne les arrange plus ah quand tu pries et tu dis à dieu roi seigneur dieu vraiment riche à côté de cela là faut dire aussi que j'ai aussi la crainte de dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches qui n'ont pas la crainte de dieu du tout je vous parle de quelque chose même quand tu approches une personne qui est riche et tu lui dis sais-tu que le Seigneur de Jésus Christ est une bonne personne et qui peut te sauver et que ta mauvaise vie tu dois sortir de là parce que Dieu veut te trouver en bon état le juge vient d'acheter les îles et Dieu il va te dire quand tu me vois là toi et moi là est-ce que nous sommes de la même classe et puis tu me parles de Jésus le Seigneur de Jésus Christ lui mais dont tu parles est-ce qu'il était riche comme moi moi même que tu me vois ici là je peux vous pouvez pas imaginer ce qui se passe même et puis si par malheur vous êtes mal habillé il n'a plus voulu parler à l'homme riche il va dire franchement tu n'es pas l'habillé est-ce que tu t'es brossé le matin ? est-ce que tu t'es brossé le matin ? pour me parler ici ? s'il te plait je n'ai pas le temps ne me fais pas perdre mon temps parce que chez moi le temps c'est de l'argent chez moi le temps c'est de l'argent ne me fais surtout pas perdre mon temps est-ce que tu comprends ? j'espère qu'on se comprend vous comprenez ? j'ai même de tels comportements des mêmes attitudes s'il vous plait laissez ça ici en 2018 là maintenant laissez ça ici hein mais ne prépare la nouvelle année 2019 avec ça ah ! déjà même nous-mêmes à notre niveau vous pouvez constater quelques changements vous pouvez constater que l'Union Scrivon déjà se prépare à l'année 2019 hier nous avons fait une vidéo avec vous nous vous avons montré cette partie là où nous allons tout simplement acheter un nouvel équipement on ne savait même pas au départ on ne savait même pas quel équipement il fallait choisir mais tout ce qu'on se disait on se disait qu'il fallait choisir quelque chose de bon qui va nous permettre de faire des vidéos de qualité de bonne qualité rien que pour vous rien que pour vous ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous cherchons à ce moment là quelque chose de bon qui va nous permettre de bien commencer l'année 2019 en beauté avec vous et c'est maintenant que ça se prépare nous-mêmes nous avons prévu faire cet achat l'année prochaine 2019 mais le besoin s'est fait sentir fortement hier donc nous avons fait un grand sacrifice pour pouvoir acheter cet appareil le plus rapidement possible et nous pensons que c'est Dieu qui le veut aussi oui deux équipements sont en train de venir donc aujourd'hui nous avons commandé une autre chose un truc encore plus important ça veut dire ce que ça veut dire si Dieu lui si Dieu nous inspire nous à déjà commencer à faire des changements acheter de nouvelles choses même faire de grands sacrifices comme ça et vous faites ce qu'il faut des sacrifices même si c'est écoute t'as gossé le coeur comme quelqu'un même en ce moment là parce que la personne t'as fait du mal t'as fait des années comme ça ça c'est tout dans ton coeur écoute pardon laisse tomber laisse tomber ça c'est le sacrifice là ça va t'enlever quoi ? t'écoutes tu l'appelles et puis tu lui dis moi je vais entrer dans la nouvelle année en paix avec tout le monde donc je vais me refaire la paix avec toi donc ce qui s'est passé avec nous on laisse tomber tu peux le voir tu peux dire bonjour bonsoir mais c'est sûr que vous n'allez plus vous asseoir pour causer, changer, rire comme avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là tu as appris quelque chose tu as découvert quelque chose sur lui il a découvert quelque chose sur vous la confiance ne va plus s'établir mais il faut déjà commencer à pardonner à tout le monde si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un réconcilie toi c'est tout n'entrons pas dans la nouvelle année avec cette situation n'entrons pas dans la nouvelle année dans une même position parce que si tu rentres dans la nouvelle année avec ce problème que tu as dans le coeur contre quelqu'un sache que déjà même avant la nouvelle année là tu auras perdu beaucoup de choses à beaucoup de choses que tu auras déjà perdu est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? est-ce qu'on se comprend ? est-ce qu'on se comprend ? est-ce qu'on se comprend ? prêts à faire mes frères et sœurs pour que Dieu soit content de vous c'est le moment de réagir avant qu'il ne soit trop tard abonnez-vous cliquez si j'aime et comme nous entendons dans nos dimensions préparez-vous parce que il sera en live tout à l'heure et ça sera chaud que Dieu bénisse frères et sœurs